Chers téléspectateurs, bienvenue au cinquième épisode de votre webémission « Les engagés de l'innovation sociale ». Depuis le 10 février 2021, nous avons un projet de loi qui a été adopté. C'est la loi 15-18 relative au financement participatif, le crowdfunding. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette nouvelle forme de financement va vraiment aider l'écosystème de l'innovation ? C'est un nouveau dispositif qui s'ajoute à ce qui existe déjà dans l'écosystème entrepreneuriat, surtout au Maroc. Et ça va aider les entrepreneurs, surtout, je pense, à lever plus de faim. La loi a été adoptée en février de l'année dernière, ça fait une année. Je n'ai pas encore entendu parler de SFC, ce qu'on appelle les sociétés de financement collaboratif, qui a été agréée. Ça fait une année, 12 mois. Alors, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont déposé leur dossier ? Est-ce qu'on attend ? Il n'y a pas de financement pertinent si on ne sait pas exactement à qui on le donne et pourquoi, et moyennant ou en contrepartie de quel impact attendu. Est-ce que la loi, la loi cadre, va nous aider par rapport à ça ? L'objectif méchier, où est le profit à court terme ? C'est effectivement l'impact et c'est le long terme. Celui qui veut faire du profit à court terme a donné des entreprises sociales. Et donc, il nous faut ce cadre-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fiscalité aussi qui est adaptée. Aujourd'hui, le système classique bancaire est ce qu'il propose des offres de financement pour les entrepreneurs sociaux. C'est quand même assez difficile pour une banque d'investir dans de tels projets dans l'innovation sociale parce que c'est des projets à risque. C'est quand même assez difficile pour une banque d'investir dans l'innovation sociale. C'est quand même assez difficile pour une banque d'investir dans l'innovation sociale.